Le PSG complètement dominé. Dès les premières minutes, le PSG a dominé le contrôle du ballon et s'est créé de nombreuses occasions dangereuses vers le but Rennais. But refusé. Le PSG semblait avoir ouvert le score mais le but a été refusé par le VAR pour hors-jeu. Pression constante. Le PSG a continué à faire pression sur Rennes et a créé de nombreuses situations dangereuses mais n'a pas réussi à les transformer en but. Fin de la première mi-temps. La première mi-temps s'est terminée sans aucun but marqué. Le PSG était toujours l'équipe la plus dominante. Tour 2 Le PSG double son avantage. Premier but. Bradley Barcola a profité de l'occasion pour marquer le premier but du PSG. Objectif pour augmenter le score. Kang In Lee a mené avec précision le score à 2 à 0 pour le PSG. Le doublé de Barcola. Bradley Barcola a réalisé le doublé, scellant une victoire 3 à 0 pour le PSG. Rennes monte. Même s'ils étaient menés, Rennes a quand même tenté de remonter et de se créer des occasions mais sans succès. But pour réduire l'écart, Rennes inscrit un but honorable sur pénalty d'Arnaud Kalimuen-Domuenga. Fin du match. Le match s'est terminé par une victoire convaincante 3 à 1 en faveur du PSG. Conclure. Le PSG a réalisé un match parfait contre Rennes. Ils ont complètement contrôlé le match. Se sont créés de nombreuses occasions et ont profité des occasions qu'ils avaient pour gagner. Même si les Rennes ont fait de leur mieux, ils n'ont pas réussi à compliquer la tâche de leurs adversaires. Le PSG a joué une attaque écrasante. Le PSG a démontré un style de jeu offensif beau et efficace. Bradley Barcola brille. Le jeune attaquant Bradley Barcola a réalisé un excellent match avec un double but. Kang In-Li a apporté une contribution importante. Le milieu de terrain Kang In-Li a également laissé sa marque avec un but important. Rennes est impuissant. Rennes n'a pas pu faire grand chose face à la puissance du PSG. Statistiques notables. Taux de contrôle du ballon. Le PSG a complètement dominé avec un taux de contrôle du ballon bien supérieur à celui de Rennes. Nombre de tirs. Le PSG a eu des tirs de plus en plus précis que Rennes. Nombre d'opportunités dangereuses. Le PSG a créé plus d'opportunités dangereuses que Rennes. Résumé. Cette victoire permet au PSG de consolider sa position de leader au classement et montre qu'il fait partie des meilleurs candidats au championnat.